Messieurs, dames, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Et une histoire que j'ai moi-même vécue. Et peut-être que vous aussi, si on a à peu près le même âge, et du coup ça va être drôle de revenir un peu en arrière et de voir ce qui est arrivé au jeu vidéo Curiosity. Alors oui, ça parle de jeu vidéo, mais ça parle aussi de storytelling, vous allez voir pourquoi. Restez connectés. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai reçu un coup de téléphone. Allô, Rhinoshield ? Les fabricants de coques pour téléphone complètement indestructibles qu'on pourrait jeter dans un volcan et qu'elle marchera encore ? Ouais, c'est bien vous. Comment ça ? Un concours ? Je joue très bien le mec au téléphone. Vous voulez faire gagner à ma communauté un Samsung Galaxy S10 ainsi qu'un grand nombre de produits Rhinoshield ? Mais quelle bonne idée ! Et vous voulez me dire que pour gagner ce Samsung Galaxy S10 ainsi qu'un grand nombre de produits Rhinoshield, il suffit d'aller en description, de cliquer sur le lien pour arriver vers un tweet sur lequel il y a un concours fond vert, que n'importe qui peut participer en répondant à mon tweet avec une vidéo fond vert faite à partir de celle que j'ai tweetée, et que le gagnant remportera un Galaxy S10 avec plein de produits Rhinoshield. Mais c'est génial ! Acteur Studio. Merci beaucoup à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Rendez-vous dans la description. Voilà, vous avez plein d'images fond vert de moi à utiliser pour rigoler. Et du coup, rendez-vous le 28 janvier sur la chaîne YouTube. On fera une vidéo où je regarde vos meilleures vidéos fond vert. Et le gagnant repartira avec un Galaxy S10 et tout un tas de produits Rhinoshield. C'est cadeau, c'est comme ça, c'est pour vous. C'est Noël après l'heure, finalement. Et du coup, maintenant, on va parler de Curiosity. J'ai dit en intro qu'on allait parler d'un jeu vidéo. Alors, il faut qu'on retourne en 2012, où est lancé sur Android et sur iOS un jeu qui s'appelle Curiosity. C'est développé par un studio qui s'appelle 22Cans. Et notez bien ce nom, on va y revenir plus tard. Alors, le principe du jeu est très simple. Quand on lance, on arrive dans une pièce blanche avec un cube. Et quand on appuie sur le cube, ça enlève un petit cube du cube. Il y a tout un tas de calques comme ça, de petits cubes. Et le but, c'est de miner ce cube jusqu'à arriver au dernier morceau de cube. Sauf que ça, c'est pas un jeu solo, c'est un jeu multijoueur. Et on peut voir en temps réel, pendant que le jeu existait, tous les gens dans le monde qui étaient en train de taper sur le cube pour enlever calque par calque toutes les couches du cube. Mais alors, quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est que le studio a annoncé que la personne qui taperait sur le tout dernier cube gagnerait un prix qui changerait sa vie. Pas plus d'informations, c'est tout, et le jeu est lancé. Alors évidemment, c'était un jeu mobile, mais quand les gens ont commencé à entendre ça et que ça a commencé à buzzer, il y a plein de gens qui ont trouvé des techniques avec des émulateurs pour y jouer sur PC, pour mettre des bots, pour vraiment y aller à fond et farmer du cube. C'était vraiment un délire en 2012. Je sais pas si vous avez connu ce truc-là, mais moi j'ai connu, j'avais le jeu et j'y ai joué. Le gros cube était composé de 68 milliards de petits cubelets et le dernier cube a été cassé 165 jours après la sortie du jeu, le 26 mai 2013. Alors l'expérience est finie et c'est Brian Anderson, un joueur qui a tapé le dernier cube et qui du coup gagne le prix. Il va recevoir une grande surprise qui va changer sa vie, c'est absolument incroyable. Et à ce moment-là, la grande surprise est annoncée. 22Cans va expliquer qu'ils vont sortir un autre jeu plus tard qui va s'appeler Goddess, dans lequel on incarne le rôle d'un dieu qui gère une civilisation. Et dans une vidéo très spéciale, le prix est annoncé. Nous réalisons un jeu appelé Goddess. Vous qui avez détruit le dernier cube, serez le dieu de tous les gens qui jouent au dieu. Le dieu des dieux, quoi, en somme. Vous allez décider des règles par lesquelles le jeu est joué et vous allez recevoir une part du succès du produit. Chaque fois que des gens dépenseront de l'argent sur Goddess, vous en obtiendrez une petite part. Super sympa, très bon jeu, très bonne idée de prix. Jusque-là, c'est cool, vous me direz. Mais là, on rentre dans le côté intéressant de l'histoire. Déjà, le studio 22Cans va communiquer en 2013 que Brian Anderson ne sera pas le dieu suprême pendant toute la durée du jeu, ce qui est annoncé à la base, mais que pendant un an, et ce, pour ne pas ruiner le gameplay. Alors, on peut le comprendre, mais ça aurait été bien de prévenir avant, quand même. Ils expliquent aussi qu'il sera limité dans ses choix. On sent qu'ils sont en train de rétro-pédaler parce qu'ils disent que le mec peut juste planter le jeu si ça l'amuse. Mais surtout, dans cette histoire, Brian Anderson n'a jamais reçu son prix, n'a jamais établi les règles du jeu et n'a jamais reçu d'argent. Pendant des mois, il a envoyé des mails au studio pour leur dire « Les gars, ça en est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous développez ? Répondez-moi au moins. » Et il ne recevait aucune réponse. Imaginez, à sa place, vous vous êtes fait chier à taper sur des petits cubes pendant des mois et les mecs juste vous ghost. C'est chiant. Tous les mois, tous les mois, il a envoyé des mails et au final, le jeu sort en accès anticipé sur Steam alors que Brian Anderson n'a pas du tout décidé des règles du jeu. Mais alors, pourquoi c'est arrivé ? Parce qu'il faut savoir que pendant que ce monsieur envoyait ses emails, 22 cans, le studio était en train de se casser la gueule. Le jeu Goddess était fait sur Kickstarter et apparemment, les gens ont commencé à se plaindre qu'ils ne recevaient pas exactement les bonnes contreparties et il y a des choses qui avaient été promis pendant le Kickstarter qui n'allait pas pouvoir être réalisées. Au final, le jeu ne quittera jamais l'état d'accès anticipé. Il n'est jamais vraiment sorti, du coup, pas de micro-transaction, pas d'argent pour Anderson. Le studio perdait de plus en plus d'employés. C'était l'horreur. Et si le studio se cassait la gueule, c'était à cause d'une personne en particulier, une personne du nom de Peter Molyneux. J'ai fait exprès de vous garder le nom pour la fin parce qu'il est connu. Il est connu et vous allez voir si vous ne le connaissez pas. Peter Molyneux, c'est une figure importante du jeu vidéo dans les années 90-2000, réputé pour ses jeux de gestion comme Theme Park, Populous ou The Movies où tu peux créer ton propre studio de cinéma. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous montre le jeu sur la chaîne, ça peut être fun, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Il est aussi connu pour des jeux plus classiques mais ambitieux comme la série Fable sur Xbox. Alors, ambitieux, c'est le mot qui définit bien le bonhomme, un peu trop même. Il est vraiment réputé pour sa capacité à faire des promesses qu'il ne tient jamais. À chaque fois qu'il sort un jeu, ça va être la révolution du jeu vidéo, des trucs intéressants et qui sont vraiment innovants mais c'est juste, c'est pas parce que c'est innovant que c'est bien. Il a toujours survendu Fable qui était un super jeu de RPG, d'ailleurs, sur Xbox mais il l'a survendu alors que c'était un simple RPG sympa. Il a aussi lancé un jeu qui s'appelait Project Milo qui était à l'époque de la sortie du premier Kinect. Ça devait être une intelligence artificielle dans la peau d'un adolescent avec qui on communiquait et avec qui on partageait des expériences, une espèce de machin incroyable, futuriste. Bon, bah c'est jamais sorti. Et suite à ça, l'échec de Goddess et du studio 22 cans a donné cette image de beau parleur à Peter Molyneux. C'est vrai que quand on sait tout ça et qu'on le voit annoncer un super prix pour quelqu'un qui réussirait à terminer son jeu, le fait que la personne ne le reçoive pas n'est plus très étonnant. Mais du coup, comment est-ce que ça a fini cette histoire ? Et bah au final, 8 ans plus tard, Goddess n'a jamais été terminé, Molyneux est sûrement quelque part en train de réfléchir à un nouveau projet, peut-être qu'il mette des carottes dématérialisées, je sais pas. Brian Anderson n'a jamais touché un seul centime, mais grâce à lui et grâce à Peter Molyneux, l'expérience Curiosity est rentrée dans l'histoire du jeu vidéo et ça c'est beau. Et c'est limite un meilleur cadeau, j'ai envie de vous dire, parce qu'il a fait un cadeau à tout le monde. Parce que Curiosity à la base, ça devait être un exercice dans l'acharnement. Le but de donner un cadeau à une seule personne alors qu'il y avait des milliers et des milliers de joueurs, c'était justement de dire, bah voilà, acharnez-vous tous et c'était peut-être une façon de montrer comment on peut facilement donner une tâche à tout un tas d'êtres humains et ils s'acharnent dessus pour un cadeau qu'ils sont même pas sûrs d'avoir. Alors que là, c'est encore plus poétique. On est dans une histoire de trahison, on est dans une histoire de toutes ces heures de travail faites pour rien. Moi, je trouve ça beau. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et merci encore à Rhinoshin de l'avoir sponsorisé. J'espère que ça vous a intéressé, ça change un petit peu du contenu que je fais habituellement mais j'aime bien, je trouve le storytelling de cette histoire complètement phénoménal. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Allez sur Twitter, le lien est en description si vous voulez gagner un Galaxy S10 avec plein de produits Rhinoshin. Le concours est en ce moment, là maintenant. Et puis pour nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut ! Merci beaucoup pour tous vos efforts et merci beaucoup à ceux qui n'ont à la centre de la curiosité. Nous pouvons, aujourd'hui, qui ne sait pas, commencer un autre expériment even plus intéressant. Merci beaucoup.